Musique Alors moi j'étais vraiment pas alcool du tout mais aucun De temps en temps comme tout le monde Un petit verre de vin blanc sucré Ou un petit peu Un petit rosé ou du champagne Mais sinon franchement Je suis pas amateur de vin spécialement Pas amateur d'alcool du tout Aucun Et ils sont revenus de vacances et puis ils m'ont dit Tu veux boire quelque chose ? Donne moi un coca Ah bah tiens j'ai ça C'est un rhum de la grand-mère Elle nous a ramené ça C'est fraîchement sympa Tu veux goûter ? Oh non vas-y mais goûte c'est vraiment sympa Ok donc j'ai commencé à goûter ça Et là mes yeux ils ont fait Oh putain c'est bon Ah mais c'est bon ça Et puis bah en fait au cours de la soirée La bouteille y est pas passée Mais à nous deux on s'est bien Bien attaqué les trois quarts de la bouteille Elle faisait ça ? Il y en avait un peu moins que ça encore Ah ouais Il y avait quand même on a bien fêté Elle a bien fêté J'avais vraiment bien apprécié Ça passait tout seul Bien bien Donc mon premier rhum Premier rhum wadeloupéen Et donc pourquoi on en arrive au Compagnon du Rhum ? Parce que j'ai été contacté Bah comme ça commençait à augmenter un petit peu J'ai été contacté via mail par Benoît Abel Qui m'a dit comme quoi C'était un nom qui était protégé Ce que je comprends Et donc il m'a invité à changer de nom J'ai sollicité ceux qui étaient déjà à l'époque Confrères du Rhum A demander exactement Dites moi quel nom vous trouvez sympa Bien sûr on va faire en sorte que ça n'existe déjà pas C'est un dépassement de la tête avec tout le monde Et ça s'est bien passé avec Benoît Et moi il m'a pas Il m'a juste informé Ce que je ne savais pas parce que je débutais Et je débute toujours d'ailleurs Et donc Et donc on a changé Il y a eu plein de propositions J'ai fait un petit sondage Et puis il est ressorti du lot un petit peu Les compagnons du Rhum Encore une proposition de mes cousins Et donc on est parti là-dessus D'accord Parce que compagnons j'aimais bien l'idée de Compagnons Je trouve que c'est super Normalement compagnons Je peux me tromper mais il me semble que Étymologiquement compagnons c'est ce qui partage le pain Oui Donc du coup Compagnons du Rhum c'est On partage On partage dans les métiers C'est ceux qui partagent leur savoir-faire D'où le logo aussi Parce que j'ai vu que dans les distilleries des fois Ils ne faisaient pas trop attention Je crois que c'est Florent Bouchet qui m'a fait la remarque Il n'avait pas remarqué Pour ceux qui n'ont pas vu C'est des vues de dessus Des bonhommes qui sont autour d'un fût De quatre bonhommes Qui tiennent un verre autour d'un fût Et de quatre verres de rhum Oui Il est super bien trouvé Donc ça c'est parti aussi Ce logo là il est parti de Julien qui est administrateur du groupe Qui a vu quelque chose Qui s'en approchait Et on a travaillé dessus avec un designer Et pour arriver à ça C'est une super histoire Moi j'adore Franchement Quand je l'ai vu La première merci Je l'ai trouvé vraiment super Mais ça prône vraiment le partage C'est ça Avec une certaine simplicité Parce que j'espère Et j'aime bien l'idée Que notre groupe est un groupe simple On ne se prend pas la tête On ne se prend pas la tête Je trouve aussi On a bien compris Qu'est-ce que tu voulais apporter Avec ce groupe Une petite précision Quel le maître mot L'essence La valeur Que tu veux transmettre A travers ce groupe Déjà Comme on l'a dit précédemment Le partage La convivialité C'est exactement le mot Que j'attendais Le partage La convivialité La bonhomie C'est-à-dire Qu'on se retrouve sur un groupe Où Si tu me parles encore Pour x fois Et x fois C'est quoi la différence Entre un Ron Et un Rom Je ne vais pas te dire Ecoute mais Tu tapes dans la barre de recherche Ron Ron Et tu vas trouver Ton bonheur Je vais te dire Ecoute il y a différentes choses Il y a hispanique Je répète Oui c'est redondant Mais ça fait partie du jeu J'ai un article prévu Voilà C'est comme Ben Aussi via mon travail J'ai l'habitude D'avoir des élèves Il nous pose toujours une question C'est comme un prof Pourquoi 1 plus 1 égale 2 Ben Il ne va pas dire C'est bon ouais Ca fait 17 fois 17 années de suite Que je suis au CP Et que j'ai abordé le sujet T'avais qu'à demander Au mec D'il y a 17 ans Pourquoi 1 plus 1 Ca fait 2 Je suis exactement d'accord Avec ça C'est exactement ça Tu ne peux pas reprocher A quelqu'un D'arriver Tu ne peux pas reprocher A quelqu'un De poser une question Enfin je veux dire Il y a une phrase Toujours Aux élèves Toujours Aux élèves Dont je m'occupe Vaut mieux poser une question Il paraît bête 5 minutes Que ne jamais en poser Et le rester toute sa vie Donc ça pour moi C'est un truc C'est mon leitmotiv aussi Le partage Le droit de dire des conneries Je dis des conneries Je les assume plus ou moins Si je dis une connerie Et que quelqu'un s'aperçoit Que je dis une connerie Ben c'est très bien de me le dire Ben c'est comme ça Je serai moins con la prochaine fois Tu vois Mettons La première fois que j'ai eu la chance De goûter une flibuste On m'a offert ça pour mon anniversaire C'était un petit sample J'ai mis ça dans un petit verre J'ai commencé à sentir Et là j'ai commencé à goûter Et là Franchement c'est ridicule Mais je m'en fous Le ridicule tue pas Je me suis vu pirate quoi Je chantais le bois Les parquets cirés La poussière Vraiment ça m'a transporté Et c'est pour ça que j'ai J'aurais toujours un affect vis-à-vis de ce rhum Parce que déjà j'ai trouvé ça extrêmement sympa Et généreux et intéressant Et qu'on me donne l'opportunité d'y goûter Et en même temps ça m'a fait voyager Et donc pour moi le rhum c'est aussi voyage Parce qu'il y a tellement de destinations Et ça s'ouvre de plus en plus partout dans le monde J'en ai un mien qui est du Japon Voilà Donc en fait si tu veux Tu te retrouves avec des palettes aromatiques Et c'est ce que je trouve intéressant C'est que tu n'as pas le temps de t'ennuyer Il y a toujours un truc En plus non seulement il y a des nouvelles distilleries Mais en plus d'avoir des nouvelles distilleries Il y a des nouveaux embouteillages Il y a des nouveautés Ça ne s'arrête pas C'est toujours en mouvement C'est de la diversité Et plus tu ouvres une porte comme on a dit tout à l'heure Et puis il y en a une deuxième derrière Des valeurs différentes Une recherche d'une aromatique précise Différente des autres Il y a toujours des choses Et après du coup c'est vrai qu'on a tendance à s'affiner Et à toujours revenir vers certaines choses Comme les rhum des Barbades Avec les Dorleys ou les Forcewares Qui j'affectionne particulièrement Parce que tu fais ça Après moi j'ai ma petite manie J'ai déjà dit au niveau des séances de dégustation C'est que je prends toujours une petite goutte Que je mets sur mon doigt Je fais attention quand je vais faire les soirées dégustation A de pas mettre de parfum au niveau de mes poignets Au niveau de mes mains Alors soit je le mets au creux de ma main Et après je frotte comme ça Je frotte et J'essaye de sentir Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression Que je me dégage un petit peu plus de l'alcool Et ça me parle autrement Ou alors des fois je mets un petit peu sur le poignet Et après j'essaye de sentir pour voir si j'ai une différence entre mon nez Avec le vert comme ça Et mon nez au niveau de la main Et des fois je reviens dessus parce que ça évolue Donc j'essaye de voir si je sens d'autre chose Tu as répondu à la dernière question Je voulais t'entendre parler de ça Donc après C'est quelque chose que je ne fais pas C'est vrai que je ne déguste pas en mettant du rhum sur moi Comme ça Mais c'est vrai que tu en as discuté plusieurs fois De cette manière de faire C'est comme du parfum Ça dépend de ta peau Ça dépend de l'acidité de ta peau Ça dépend de plein de choses Mais après moi je trouve que tu te retrouves Bien évidemment il ne faut pas s'être lavé les nains Avec une grosse lavande qui prend le dessus C'est comme une fois je me suis retrouvé au rhum fest Avec un compagnon Et on voulait goûter le Dominus Qui n'était pas encore sorti Et donc on a commencé On voulait vraiment prendre notre temps Sentir etc Et tout d'un coup Il fait les notes de coco Un truc de dingue Et la personne qui est avec moi Elle fait Oh ouais Ça pète au nez Mais alors je ne le sentais pas auparavant Et on sentait On sentait On sentait Et puis tout d'un coup Plus rien Plus de coco Plus rien Et puis d'un coup La coco C'était juste qu'il y avait une fille Qui avait un parfum coco à côté Et qui n'arrêtait pas de passer comme ça Et en fait Avec ses études de parfum Oui Elle nous polluait Entre guillemets Notre dégustation Au niveau du nez C'est pour ça que quand je vais Moi j'adore les parfums J'ai toujours adoré les parfums Mais quand je vais au soir Dégustation J'en mets pas Ouais